C'est très important depuis ce matin, on parle d'écosystème, on parle aussi de réponse à un besoin. Donc ça veut dire comprendre ce besoin. Comme vous le savez aujourd'hui, l'ADER a 5 ans d'existence. C'est 5 ans qui nous permet aussi de faire un bilan. Quel est notre impact ? Au-delà des 122 milliards de francs CFA apportés à l'écosystème entrepreneurial, au-delà des 150 000 bénéficiaires à qui on a accompagné, que ce soit de la formation, de la formalisation, quel est l'impact dans le pays en termes de génération de valeur, en termes de croissance, d'émergence. Donc aujourd'hui on en est là et comme vous le savez, on essaie d'être au plus proche aussi de ces entrepreneurs. D'où la question de la territorialisation. L'ADER aujourd'hui est au niveau du pôle emploi dans chaque région. On essaie aussi de communiquer à travers des événements comme cet événement-là et nous en profitons pour remercier Diocollaps à travers Karim. En tout cas, nous sommes conscients qu'il y a des choses de chemin encore long, mais nous appelons tout le monde autour de la table. L'État du Sénégal fait d'énormes efforts pour en tout cas soutenir cette jeunesse-là. Nos partenaires aussi aujourd'hui nous voient et vous voir. Aujourd'hui, la question de la jeunesse, répondre aux besoins de notre jeunesse, est une question cruciale. Et l'entrepreneuriat n'est pas seulement une option, mais c'est une obligation. Sous-titrage ST' 501